salut tout le monde j'espère que vous avez bien que vous êtes en pleine forme aujourd'hui nouvelle interview pms avec une personne que je côtoie depuis pas très très longtemps et que j'ai vraiment j'ai eu un petit coup de coeur en fait pour l'éthique pour les valeurs qu'on retrouve notamment dans sa communauté poker crusher avec germain qui accompagne benoît et on va parler un peu de tout ça et de sa vision du poker et de son évolution donc j'accueille benoît le créateur de poker crusher bienvenue à toi benoît salut bonjour à tous merci en tout cas pour l'invitation tu es en pleine forme tu me disais juste avant ça allait ah non tout va bien un tour autre en cas c'est impeccable alors il ya peut-être des gens qui connaissent pas qui connaissent pas ta communauté tu peux peut-être te présenter déjà en deux cas de six on va dire oui tout à fait bon ben je suis joueur de poker cash game essentiellement même si j'ai commencé par le mtt mais j'avais laissé tomber parce que quand je suis en fauteuil roulant le mtt c'est trop long pour moi et le cash game correspondait mieux à mes capacités physiques et après ben j'ai fait des cfp etc j'ai acheté détox enfin l'équivalent détox et après ben j'ai créé la communauté en début d'année pour reprendre du plaisir au poker pour ouais j'avais un peu perdu le goût du fait d'être automatisé dans les dans les spots etc quand tu connais un petit peu les lignes utilisées donc ça devient un peu robotisé ouais et donc en début d'année j'ai créé la chaîne pour partager et trouver de nouvelles langues dans le poker et ben ça s'est développé tranquillement et une communauté maintenant qui est assez sympa avec la chaîne youtube et discorde donc je vous invite à aller faire un tour c'est le poker que recherche tout simplement ta chaîne youtube aussi le nom ouais exactement c'est même le site internet c'est pour dire voilà et j'aime beaucoup les valeurs que tu défends avec germain fait un très bon travail je trouve donc toi ça a donné du sens quelque part ça redonner du sens peut-être à ton aventure poker ben quand tu travailles le poker enfin pour ma part peut-être pas pour tout le monde au bout d'un moment alors tu apprends énormément puis après ben comme dans tout apprentissage tu as un plafond et après ça repart puis après tu as un nouveau plafond etc et là j'étais arrivé à un moment où je jouais plus pour plaisir je jouais mais ok la bête temps là je raise par rapport au profil etc enfin je j'étais plus dans la réflexion du spot j'étais dans le vraiment l'automatisation et donc ce qui fait je commençais à faire n'importe quoi pour chercher le plaisir donc je commençais à prendre des lignes complètement tordues tu sais pour essayer de trouver quelque chose de différent que je maîtrisais moins donc à la fin tu prends des clacs parce que j'avais besoin de nouveau trouver ce plaisir là et et donc c'était le problème que j'ai eu et là en reprenant la base et en apprenant aux autres en faisant découvrir des à travers les vidéos c'est qu'on a proposé etc ou des coachings de groupe ben ça t'a permis d'échanger et de me replonger dans la théorie et essayer de transmettre quelque chose tu vois les choses différemment t'es obligé de creuser exactement de maîtriser le truc d'ailleurs tu dis un truc intéressant tu te forcer à faire un peu des plaies what the fuck on va dire pour retrouver du plaisir quelque part et ça c'est un truc que moi je vois en coaching peut-être que toi tu le vois aussi des gens tu sais qui sont un peu trop commis dans le poker et qui à un moment vont s'ennuyer parce qu'il ya plus grand chose d'autre et vont se mettre à spiotable pour combler un peu cet ennui alors il ya ceux qui font ça parce qu'ils se cassent les pieds donc ils vont garder les news à côté ou d'autres choses ou même des vidéos etc enfin il ya cela et donc à côté ils se déconnectent tu as ceux qui ont besoin un peu de comme j'ai eu un peu d'excitation au bout d'un moment parce qu'ils cassent les pieds tu commences à faire des play what the fuck et après tu as ceux aussi qui ne croient pas aux stratégies que tu leur apprends tu leur apprends ou qu'ils réussissent toujours à trouver des raisons pour jouer à la tête play parce que avec la gto c'est un bien grand mot tu peux toujours trouver une explication à ton play et tu as aussi ces personnes-là donc eux c'est le plus dur parce que pour les raisonner pour les ramener sur le bon chemin c'est le plus dur parfois tu as des blocages mentaux tu vas avoir peur de faire des moves tu vas du coup tu as inventé des histoires etc tu coach combien d'élèves toi aujourd'hui dans votre groupe alors quand on quand on fait du coaching gratuit de toute façon c'est ouvert à tout le monde ouais donc là les coachings de groupe on a fait un paquet même les vidéos qu'on a faites il y en a beaucoup elles sont gratuites donc c'est pour tout le monde et le groupe qu'on a fait intensif c'est cette personne seulement pour deux mois où là on travaille avec gto wizard puisqu'on a fait le partenariat avec eux où là c'est vraiment intense avec une partie tout ce qui est mda etc tout ça et l'autre partie tout ce qui est vraiment théorique bon en gros c'est les deux types d'apprentissage que j'ai eu moi pour avoir ma formation et que je veux transmettre avec aussi leur apprendre les analyses de database comment creuser les data pour voir son pool si le ratio rec fiche est suffisant etc enfin voilà pour que ce soit complet parce qu'il y a un problème de formation moi je trouve dans le poker en général pas qu'en france c'est que tu as beaucoup de formation un peu partout mais de formation vraiment complète c'est difficile à trouver alors après tu as les cfp mais sinon dehors de ça c'est ouais il y a un manque d'information à ce niveau là en plus le jeu évolue et donc une formation qui peut être bien deux ans après elle est peut-être dépassée et donc c'est vrai qu'après des joueurs qui sont en place et qui gagnent encore aujourd'hui avec les nouvelles métas et tout ont pas forcément envie de tout donner non plus ils vont glisser ça un peu en cfp donc voilà c'est ça explique peut-être ceci cela mais on en avait parlé toi tu trouvais que justement il y avait un manque de formation qualitative quelque part aujourd'hui sur le fr ah oui oui c'est clair mais même si on prend pas run it once par exemple qui était la référence si tu vois aujourd'hui le niveau de run it once par rapport au niveau des qualités de la vidéo ça peut rien avoir aujourd'hui tu as juste des gars qui font du live play qui décortique ça avec le solver à côté mais tu n'as pas je trouve on a énormément perdu en qualité de formation après il y a les cfp qui sont très bons donc les cfp je n'en parle pas soit même au niveau francophone ou international il n'y a pas de souci mais pour ce qui est de vidéo etc de master class ou autre je parle du cash game je vais pas parler de ce que je connais pas le reste je trouve que ça manque et je crois je crois vraiment tu vois que chaque bon joueur entre guillemets garde un peu ses strates pour son cfp va pas mettre ça sur la voie publique c'est d'ailleurs ce que je fais moi avec mes propres élèves dans mon cfp tu vois je parle jamais quasiment jamais technique et je pense que peut-être toi aussi les vrais pépites et tout tu viens de glisser ça un peu dans ton cfp ben c'est moi j'ai pas fait cfp c'est vraiment deux mois intensifs ils ont un ils payent les frais d'adhésion etc pour aussi pour pour l'ensemble de la formation et après c'est réglé mais c'est vrai qu'à un moment je me suis posé la question est ce que je donne tout à la chaîne gratuitement mais je me suis quel est l'intérêt parce que déjà quand tu fournis des vidéos gratuites l'oeil du joueur n'est pas le même que quand il la paye c'est à dire de toute façon tu peux lui fournir la même chose quelle que soit le support à partir du moment où il paye il va le valoriser il y en a plein qui voient les vidéos ils se rendent pas compte de ce que j'ai mis dedans je dis pas ça en toute modestie c'est pas ça c'est que vraiment moi je leur transmets ce que j'ai appris à mes frais bien sûr et à un moment je me suis attend pour vraiment faire progresser ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent vraiment performer il faut que je fasse quelque chose d'intensif où ils ont les outils donc c'est là où j'ai négocié justement que j'étais au wizard pour vraiment avoir tous les outils mais aussi tu vois l'analyse de base de données parce qu'on en parle pas assez mais quand tu fais c'est hyper important enfin et c'est là où je trouvais qu'il manquait quelque chose et que si je fournissais gratuitement au final je te donnerais mais ça serait pas apprécié et j'ai besoin de sentir que voilà que les gens apprécient un minimum tu vois la chaîne au tout début les gens ils étaient hyper mais après tu as tellement de discorde etc tout ça de deux chaînes et autres tu es un peu noyé dans la masse donc si c'est pour donner du contenu gratuitement et qu'à la fin qui disparaissent sert pas grand chose ouais tout à fait d'ailleurs peut-être que tu pourrais un peu parler de ton parcours tu joues quoi aujourd'hui comment comme limite et tout ça bon entre la 500 et la 1k ça dépend de je sais entre les deux il y a deux ans encore j'étais en 100 200 et j'étais chez yoran au revoir ouais ouais au revoir après je suis passé chez nacho donc en cfp ristex là j'ai commencé à jouer à 500 ak là ça c'est vraiment si ça volait tranquille et c'est le problème c'est que chez nacho qui a l'ancien détox donc pas tu as tout qui est catalogué qui est configuré qui est propre et c'est là où j'ai fait le con et je me suis gros tout seul voilà mais je l'assume là j'ai vraiment déconné pour rien qu'est ce qui s'est passé c'est intéressant d'étudier un peu entre guillemets les échecs on pourrait dire temporaires de chacun toi il s'est passé quoi de ton côté ah ben je me suis je me suis je me suis je me suis fait chier c'est l'ennui en fait c'est que tu te sais tu fais des tables ben comme tous ceux qui qui jouent au poker tu tournes tu tournes tu tournes tu graines tu graines jouer la cour qui est montée mais j'avais pas l'impression de faire d'effort parce que c'est tellement après au bout d'un moment tu as tellement travaillé le truc ça va tout seul mais à bout d'un moment quand tu cliques tu cliques tu cliques tu cliques tu as l'étape c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu as besoin un moment de d'avoir l'inattendu là tu es pas au 3 bête tu bêtes ok la courte là tu vas check vu le bord enfin tu vois ok là je bluffe cash mais tu le sais évidemment tu dis attends je vais essayer des nouvelles lignes parce que sinon cher à quoi et c'est là où tu commences voilà à partir n'importe comment à faire des 3 bêtes n'importe comment à faire des choses que tu ne maîtrises pas que tu n'as pas travaillé c'est ça le problème c'est qu'à la fin les play en eux mêmes sont pas forcément hallucinant mais tu les connais pas plus a pas travaillé tu connais pas les lignes qui vont avec donc tu n'es pas équilibré à la fin tu fais casser et ça m'a permis d'avoir une bonne claque ok ben je me suis attend fait un reset et on repart et voilà après c'est reparti sans problème ça c'est d'ailleurs intéressant j'imagine dans une approche globale de se dire si je m'ennuie un peu au table si j'ai besoin de nouveautés de deux choses imprévisibles ou quoi et que je peux pas le trouver un peu dans le poker l'idée c'est aussi peut-être d'équilibrer sa vie pour nourrir ses besoins psychologiques autrement peut-être que c'est dans le poker qu'on va venir nourrir ces trucs là et comprendre et le poker va serveur de compensation alors que c'est pas l'endroit en fait ouais mais après poker pour ça que moi j'ai bien touché à d'autres formats parce que c'est hyper intéressant de poker au niveau théorique au niveau tu as toujours quelque chose à apprendre mais quand tu es enfermé dans une routine en six marks cash game tu es vraiment enfermé au bout d'un moment voilà enfin quand je dis au bout d'un moment il faut quand même quelques années et combien ça fait que tu joues depuis 2016 d'accord donc ça fait quand même 7 ans bientôt 8 mais j'ai du temps c'est vrai que c'est je peux y passer mes journées complètes quoi ça pose aucun problème comment tu travailles ton jeu toi aujourd'hui mon jeu pour tout ce qui est travail sur les lignes etc les comportements du fil donc ça c'est une grosse partie donc ça je les ai sur toutes les 501 cas pour les analyses comportementales des joueurs des tables etc donc ça c'est un boulot mais il faut après que tu les sais c'est fait c'est tout au wizard puisque ben travailler avec eux et je travaille différemment maintenant avec les avec le coaching j'ai plus en profondeur et contenu que balance il te stimule que c'est un challenge parce qu'ils ont toujours des questions qu'elle n'a pas prévu forcément de répondre parce que tu es dans ta vision et parfois tu oublies et t'occultes certaines choses ben je suis plus maintenant justement dans la précision et dans certains notes de loc que je n'avais pas prévu ou des comportements du field en termes de fréquence tu vois où je prends un board en général je prends deux trois boards par jour maximum et je le décortique sur une ligne flop turn et river en général je fais ça deux trois pas plus avec comment équilibrer ma range etc puis après une fois que j'ai trouvé ça ça dure 15 20 minutes une demi-heure maintenant je bouge un tout petit peu les fréquences où je les je transforme le joueur en passe plus equity driven tu vois ou plus polarisé ok maintenant il change parce que si tu peux être habitué face à un bouton un bouton bébé tu peux être habitué avec un jeu très propre s'il utilise un small bet ok mais maintenant imagine il n'a qu'un sizing c'est du large ou il n'a qu'un sizing c'est l'over bet sur ce board là j'entends ou il a deux sizing un small un over ok maintenant comment tu vas juste et arrange et toi après là ça peut prendre quasiment une journée à la fin tu as deux bornes et a compris les concepts t'as pas besoin de plus parce que ça se repercute après sur d'autres bandes donc c'est super intéressant je pense vraiment qu'il quand tu fais un travail d'essayer de voir comment on peut généraliser ce travail à plein d'autres choses et dégager moi ce que j'appelle des heuristiques c'est des grandes idées transférables ça c'est vachement bien je trouve un conseil qu'on pourrait donner quand je t'écoute aussi c'est parce qu'en fait on se rend compte que c'est un puissant fond finalement poker on est au tout début de la compréhension vraiment du jeu d'un point de vue profond même si on sait déjà des strates qui marche en fait c'est peut-être d'avoir des élèves comme toi et ça relance finalement un peu une dynamique à aller en profondeur plus en profondeur ça donne du sens parce que tu viens donner ça à d'autres personnes il y a de la contribution là dedans et peut-être que ça ça te parle aussi pas mal en fait ah non mais c'est hyper stimulant et tu vois j'avais avant la formation j'avais préparé tous les pdf de tout ce que je voulais faire chaque semaine en coaching et chaque semaine je reprends les pdf je recommence tout parce que il y a tout à refaire ah non mais à chaque fois j'avais prévu tu vois une quinzaine de diapos je finis avec une vingtaine de diapos mais parce que ça te stimule et connu tu vois les gens qui sont motivés qui sont intéressés qui sont reconnaissants ça c'est fabuleux et là tu as envie de leur donner encore plus tu as envie d'aller encore plus loin je suis complètement d'accord et sur des lignes qui sont pas toujours connues les check-raise ip en pot 3 bet alors oui les gens connaissent mais elles sont pas très utilisées par rapport à ce que devrait être avec le comportement du fil tout ça donc les années c'est sur des d'il est si bête plus intéressant plus polarisé que juste du bet small et ça c'est passionnant et c'est là tu vois j'ai trouvé l'intérêt parce que j'ai travaillé des lignes que je maîtrisais pas complètement et partager avec eux et les voir heureux parce qu'ils te le disent et ils sont reconnaissants par rapport au fait qu'ils progressent et qu'ils comprennent et c'est là où c'est génial ça c'est j'ai exactement le même sentiment avec méga et là je pense tout de suite à quelques gars dans ma team en fait qui juste envie de tout leur donner et donner le plus profond de toi même parce qu'en fait il ya tellement de boulot qu'ils abattent en fait de leur côté que tu as envie d'en donner d'en donner alors si jamais là ça s'adresse à ceux qui regardent la vidéo vous avez un coach gardez vraiment ce sentiment là que la puissance de votre travail et de votre attitude donne envie à votre coach de se dépasser lui-même et de vous en donner vous en donner vous en donner quelle différence tu vois entre tes élèves toi d'ailleurs ceux qui réussissent le mieux quelles caractéristiques ils ont tu trouves mais sont je pense ça dépend si on parle du du présent et du futur parce que tu peux avoir certains qui tout de suite performent très rapidement et intègre très rapidement et après bon ben ils vont continuer leur chemin d'autres qui vont mettre plus de temps mais une fois que c'est intégré ça peut être l'explosion et je vois j'ai vraiment des profils très très différents et on en rigole ensemble parce que tu as l'homme tu as l'agro tu sais tout d'un coup tu lui dis que il doit bluff alors le gars il te suit tu dis ok il envoie la sauce tu sais et et à l'autre qui est très timide si tu vas pas oser etc mais qui est par contre jamais spiou tu vois il va être plus difficile à sortir des rails mais une fois qu'il aura maîtrisé et donc faut convaincre c'est ça qui est intéressant voici à convaincre de ce qu'il doit faire et dans quel cas il doit le faire et une fois qu'il va sortir de ça je pense que ces profils là peuvent être vraiment hyper performants parce qu'ils ont eu l'habitude jamais ils ont la rigueur la discipline mais parfois le courage de sortir de ta zone de confort en fait voilà mais s'ils le font si tu arrives à aller sortir de ça je pense que c'est les profils qui peuvent vraiment exploser tout non mais je suis complètement d'accord toi tu viens des sports de combat alors ouais c'est un sport ouais je suis brésilien grappe mma c'est comme ça que j'ai eu l'accident peut-être qu'on peut en parler un peu de cet accident c'était il ya combien de temps d'ailleurs 2008 d'accord c'est d'ailleurs pour ça que tu te balances comme ça c'est pour soulager ton dos parce qu'il y en a qui vont pourquoi benoît il bouge tout le temps il est énervé ou quoi j'ai des commentaires sur les vidéos genre c'est bien mais tu peux arrêter de bouger non mais ouais je sais mais j'ai c'est pour le dos j'ai besoin de le détendre droite gauche droite c'est pas psychopathe non pas du tout j'imagine dans des arts martiaux ben le fait de se dépasser d'aller chercher en profondeur pour faire face ça a dû être un truc toi tu en as fait pendant combien de temps depuis tout petit enfin j'en ai toujours fait quoi tu étais à haut niveau là dedans j'étais un bon niveau pas haut niveau j'étais un bon niveau on s'entraînait trois fois par semaine là je m'entraînais à l'arbre ben l'accident a eu lieu dans la fédération dans les locaux de la fédération suisse de lutte à un corsier là un côté et on s'entraînait là c'est des accidents qui arrivent à n'importe qui en vélo tu en as en parapente tu en as partout bon ben voilà mais mais c'est vrai que c'est sport là de toute façon tu es habitué à vomir sur le terrain tu es habitué à tout donner et ouais tu retrouves cette niac chez les joueurs de poker d'ailleurs que tu coaches ou que tu côtoies non non pas vraiment pas comme ça pas comme ça non non j'ai pas assez transposé alors je le sens pas c'est différent tu sens une envie oui de progresser de son envie de performer tu sens même ça peut être même négatif parfois les gars ils ont envie de se battre entre guillemets avec les autres et là je leur dis mais si ça dépend si tu veux gagner de l'argent ou si tu veux jouer on va jouer si tu veux mais mais pas d'argent mais si tu veux gagner d'argent dans ce cas tu choisis ta table enfin tu viens plus professionnel mais non je non j'ai pas trouvé ça toi tu avais encore cette flamme justement peut-être de que tu avais dans les aires martiaux quand tu t'es mis au poker tu vois cette rage peut-être que tu avais tu vois quand tu dis tu vomissais tout ça aux entraînements non c'était pas le rage j'aime apprendre et là ce que je trouvais hyper intéressant dans le poker c'est toute la théorie qui avait derrière tout ce qui était probabilistique etc c'est ça que je trouvais passionnant et je pense qu'avant la gto je m'y serais pas forcément intéressé et dès que je suis arrivé au poker j'ai commencé à faire mon geek c'est à sortir mon python enfin à programmer sous python pour essayer de voir s'il y avait mais c'était trop compliqué moi avec mon petit ordinateur j'arrivais pas mais c'était le but c'était vraiment déjà travailler avec les chiffres avec les stats avec les données et c'est là où j'ai découvert detox à l'époque qui commençait avant qu'ils se passent leur cfp puisqu'ils vendaient des formations à l'époque pour expliquer comment utiliser la mda tout ça et la gto simplifié et là j'étais moi ça c'est extraordinaire tous ceux qui ont vu le travail de détox tu dis waouh putain c'est une autre façon de voir qui est intéressante quand même nico ward il était en avancée je me souviens la première fois que moi que j'ai vu des vidéos de lui et que j'en ai parlé à des règles hashtag qui m'ont dit mais c'est du bullshit infernal quoi c'est n'importe quoi et de voir aujourd'hui comment tout le monde va en avant un peu la mda aujourd'hui c'est il était en avance là dessus c'est tous aujourd'hui tu prends solo costa il parle que de mda et nico ward patrick et nico a façon dont ils ont les deux grosses ferrari de cfp etc avec la mda bilby c'est pareil tous ils font de la mda tu es obligé aujourd'hui d'en faire si on revient un peu sur ton accident parce que moi quand je t'entends parler je trouve ça mais tellement admirable aujourd'hui donc tu es en fauteuil roulant ouais ouais c'est c'est bloqué c'est à vie c'est un on sait pas on sait pas normalement je dois avoir que la tête qui bouge au début j'avais que la tête qui bouger sur le sur le sur fauteuil donc que t'as que les yeux enfin même qui bouger donc aujourd'hui tout le monde se rend compte que je bouge beaucoup donc non mais tu vois vraiment j'ai la sensibilité partout ces trucs qui sont pas prévus mais ça prend ce que m'avait dit le chirurgien à l'époque la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on ne sait pas et je touche du bois mais à t'entendre et dire ouais c'est des choses qui arrivent à tout le monde tous les sportifs et tout se lâcher prise que tu as parce qu'après on pourra peut-être généraliser au poker qui est quand même beaucoup moins lourd que ce que a vécu quand même tu as toujours eu ce recul ce truc comment t'as vécu tout ça bah ouais tu change pas c'est pas un accident qui fait changer à l'objet des choses moi et moi ma maladie m'a complètement changé perso la personnalité il ya des choses quand même ouais ouais non mais mais je trouve que la personne en elle même change pas complètement oui après tu as des traits de caractère des modifications qui peuvent te rendre plus ou moins des excès dans ce terme d'empathie tu vois en termes de bienveillance en termes de régulation par rapport à moi même avant j'étais un j'étais un fou si tu veux et quand c'est arrivé que ça m'a mis un coup d'arrêt pendant six ans je pouvais pas bouger quasiment et là tu te mets à beaucoup réfléchir en fait il ya quand même des choses qui sont révélées alors ça je suis là comme toi comme toi moi j'étais bloqué au lit pendant des mois et des mois donc quand t'es habitué à faire du sport à outrance et vraiment moi je pouvais pas rester en place et du jour au lendemain tu regardes le plafond toute la journée et tu essaies de regarder par la fenêtre si tu vois des gens derrière les fenêtres pour essayer de t'occuper l'esprit parce que dès que tu vois des gens derrière les fenêtres tu commences à travailler l'imagination tu as tout un travail là tu dis à y essayer tu passes du temps c'est dans le plafond c'est chiant le blanc franchement je regarde les tâches et tu essaies de créer des images au bout d'abord donc là tu crées oui une patience c'est ça c'est ça mais est justement qu'est ce qui t'a permis toi de t'accrocher d'avancer de prendre ce recul sur le coup parce que j'en ai quand même beaucoup de choses en même temps qui sont arrivés parce que j'ai vraiment que lui les emmerdes à ce moment là c'était mon fils ça c'était on avait discuté déjà tous les deux j'aurais pas eu mon fils je ne saurais pas été pareil donc je me suis accroché vraiment pour lui il doit avoir son père et son père bien quoi voilà point bas tous les deux pareil les enfants moi aussi voilà même pour être totalement clair parce que je me suis voilà j'ai divorcé aussi à ce moment là en même temps qu'il y a eu l'accident enfin tu vois il y a eu la totale donc là c'était mon fils mais après une fois que tu comprends que mais tout le monde a des merdes tout le monde alors c'est pas forcément une maladie c'est pas forcément l'accident il y en a qui ont du mal à payer leur fin de mois d'autres qui peuvent pas donner à manger leurs enfants ont leur enfant qui a des maladies oui ils vont bien mais leur gamin il va pas bien pourquoi tu te plains toi tu vas bien moi je vais bien j'ai la belle vie quoi alors oui je suis au fauteuil ça se voit d'autres ils ont des problèmes ça se voit pas mais tous nos emmerdes donc en psychologie on appelle ça les comparaisons descendantes justement tu vas voir des gens qui eux aussi ont des problèmes et qui peut-être sont hyper inspirants dans leur attitude et dans leurs problèmes et ça nous permet vraiment de relativiser peut-être d'être inspiré et de vouloir les honorer de leur courage et moi c'est un truc que j'utilise aussi beaucoup ouais moi je dis quand les gens me regardent s'ils sont là en main c'est en chaise roulant je te plains puis c'est pas une question de me plaindre moi j'en ai rien à foutre qu'on te plaigne ou pas par contre toi si ça te pose point qui dit j'ai de la chance je suis pas en faute et roulant utilise moi dans ce sens là mais me plaît pas alors que moi j'ai bien mieux toi allez je te prends juste deux secondes j'espère que tu apprécies cette interview je te demanderai juste de t'abonner de mettre un petit like ça nous encourage à faire encore plus de vidéos ça nous prend du temps quand même donc l'idée c'est vraiment de se sentir encouragé donc n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit like et à mettre des commentaires à l'algorithme youtube c'est comme ça qui fonctionne voilà donc ça nous fera énormément plaisir bonne interview qu'est ce que tu dis à tes élèves qui sont dans des badruns qui le vivent mal pour moi le badrun à partir du moment où tu as une stratégie qui est carré tu sais exactement quoi faire et quand déjà tu peux éliminer les badruns dû à la voyance en disant attends tu as suivi la feuille de route donc ok tu es dans la variance et ça c'est important de savoir pour savoir si dans la variance ou si tu es en train de déconner bien sûr ça enlève des doutes le fait d'avoir la strat machin et donc tu sais que la variance elle s'exprime là mais que toi tu es en place et que ça va payer en fait et après moi ce que je leur dis c'est que ce que je leur demande c'est avant chaque session de se mettre le costume c'est vraiment psychologiquement c'est ça si tu veux jouer au poker ou tu veux être pro si tu veux être pro ok tu t'imagines tu mets ton costume de pro mais tu agis maintenant comme un pro tu choisis des tables tu prends pas des play what the fuck en personnalisant les joueurs tu les oublies t'imagines que tu joues contre un vote point barre tu mets tes post-it sur l'écran pour savoir ok je vois pas tilt quand il me check race river des trucs comme ça et vraiment tu rentres dans ce contexte là et déjà si tu fais ça moi ça m'a énormément aidé parce que tu commences à te projeter ouais c'est ça et donc au final si tu commences à faire ça plus le fait que ta strat tu sais si tu l'assues ou pas est ce que je leur demande c'est à la fin de la session s'ils ont vraiment ils se sentent pas bien qu'ils sont énervés ok mais tu regardes tes plays qui t'ont énervé est-ce que c'est de la variance ou est-ce que c'est toi si c'est toi pourquoi qu'est ce qui t'a fait tilt pas juste ok là j'ai déconné j'aurai du call j'aurai duré ça j'aurai pas du folle non pas c'est pas la question pourquoi t'as fait ça qu'est ce qui s'est passé en ta tête bien sûr et le fait de vraiment rentrer en profondeur ce process en tout cas j'ai l'impression que ça marche bien tu mets à jour en fait des mécanismes et parfois en fait la vraie raison pour lequel en fait il ya des choses et donc le spu ne sera que l'expression est à toi d'aller creuser en profondeur dans le truc tu as dit un truc et qui est vraiment super important le fait vraiment de savoir si c'est effectivement de la variance ou si c'est peut-être ma strat qui va pas ou moi qui vais pas etc ça fait une énorme d'if quoi parce que la plus grande des douleurs je pense moi dans un bad run on perd de l'argent c'est sûr mais c'est surtout de se demander si un jour on en regagnera tu vois c'est ces doutes ce manque de confiance c'est ça en fait qui qui est vraiment très douloureux à vivre et dès lors qu'on on arrive à faire vraiment la part des choses non c'est juste de la variance là tout va bien on est en place et tout bordel déjà où ça permet de beaucoup mieux vivre ce truc là ah non mais c'est pour ça que c'est important je trouve d'avoir vraiment j'ai fait beaucoup de coaching j'ai pris beaucoup de coaching j'entends avec beaucoup de très grands joueurs de kevin rabichaud tu vois vraiment j'ai fait mais ce qui me manquait ce qui manque chez beaucoup de coach quel que soit leur niveau s'il te faut une strat il faut quelque chose de carré et c'est ce que j'ai apprécié chez nacho ou detox c'est pareil c'est qu'ils avaient avec leur gto simplifié un plan de route sur lequel tu peux t'appuyer à tout moment et si tu t'en écartes bon bah tu connais les le coup et déjà si tu peux t'appuyer sur quelque chose qui est prouvé comme étant ev plus bah déjà tu te stresses moins tu te stresses t'es moins inquiet par rapport à la variance et tu peux expliquer tes erreurs tes écarts c'est très important je trouve mais je te rejoins mais fondamentalement tu vois je veux dire deux choses dans mon propre cfp on a une architecture de jeu en fait c'est la strat si tu en sors parce que là tu as vu contre tel joueur à ce moment là de la main etc qui avait des indices qui te font sortir c'est complètement ok et de réfléchir comme ça c'est vachement bien mais si à un moment tu es perdu bon tu reviens l'architecture de jeu et l'architecture de jeu c'est une strat qui est juste éprouvé et basta et j'ai même envie de te dire que au delà même de la strat de jeu technique en fait il ya pour moi un process au poker en fait tu vois tu parlais par exemple de choisir tes tables et en fait si tu suis pour moi la recette du process gagnant avec vraiment les choses sur lequel mettre le focus comme bien choisir tes tables travailler ton identité par exemple tout à l'heure tu disais on change de costume quelque part ça revient à ça et plein de choses comme ça sur la méthode d'apprentissage sur la gestion de l'énergie tu vois que tu as comme des règles en fait et tu n'as plus qu'à suivre le truc tu sais où tu vas en fait et je pense que tu as trop de joueurs qui n'ont pas cette boussole qui partent un peu dans tous les sens à un moment ils sont perdus et là les émotions sont beaucoup plus dur à vivre en fait ben c'est ça c'est que le coaching ou la formation tu trouves parce que je te disais moi le nombre de fois je parle vraiment personnellement qu'on donne des cours on t'explique la théorie tout ça non mais ok tu me dis flop tu peux utiliser tel sizing à tel bord ok mais tu bêtes quoi comment et quand et pourquoi moi c'est ça j'avais besoin j'ai besoin de quelque chose de carré il y en a qui se débrouillent très bien sans qu'on a feeling qu'on a sixième son la big picture et après tu descends progressivement quoi mais d'avoir vraiment cette vision d'ensemble des choses et on pourrait une carte routière c'est ça tu peux après avec ta connaissance ta maîtrise tu peux t'en écarter et connaître comprendre les optimisations mais déjà maîtrise une feuille de route au lieu de partir dans tous les sens et tu vois je pensais à ce que tu me disais par rapport au bad run là justement j'ai j'ai un élève qui est super bon en l100 il est à peu près à 10 bb100 vraiment c'est très très bien et il est passé en 200 il se fait défoncer ok je lui envoie moi tes mains on regarde ses mains je lui fais le ratio règle fiche qu'il avait en général 60% de ses mains il était sur les tables que de règles puis déjà sélectionne bien sûr tu vois donc une fois que tu décortiques tu leur apprends à sélectionner les tables et je vais montrer dès qu'il a plus d'un fiche à table il gagne de l'argent mais s'il reste qu'entre règles tu payes du règles mais ça tu as l'impression qu'on l'a entendu 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 et que c'est des basiques voilà voilà complètement vulgariser quand tu regardes des règles de nl 100 nl 200 même plus haut en fait et des mecs en fait qui veulent gagner de l'argent tu vois pas qu'ils veulent plaît et tout ça machin et en fait tu dis mais regarde mais ta table il fait ah bah ouais mais là ça va en fait c'est tu dis mais attend non alors tu n'as pas ils n'ont pas conscience et c'est des fondamentaux c'est des basiques et c'est pour ça tu vois que pour moi dans un une recette en fait c'est un peu comme une checklist tu vas prendre ton avion et juste avant bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et si tu suis la checklist en fait il ya ça va t'emmener là où ça doit t'emmener en fait et c'est un peu comme dans le sport quel que soit le sport d'ailleurs on prend le tennis tu as deux choix quand tu veux vraiment performer ou tu vas continuer à jouer avec tes potes le maximum parce que tu prends du plaisir tu t'amuses mais au final tu progresse pas ou sinon tu fais des entraînements qui sont parfois barbarants qui sont vraiment chiants ou vraiment tu vas travailler certains mouvements et l'endurance là vraiment tu as progressé mais ça demande une implication et pour ce qu'on appelle la pratique délibérée tu vois c'est ericsson en fait quel grand spécialiste de l'excellence il différencie deux pratiques une pratique dite naïve et une pratique dite délibérée et notamment pour des experts pour des gens qui veulent tu vois qu'on déjà deux trois ans dans un domaine on va dire la méthodologie elle explique le double ça va du simple au double et tu as des des joueurs qui passent beaucoup de temps mais qui pratiquent un peu de façon naïve comme tu dis toi tu joues avec tes potes mais il n'y a pas vraiment de plan d'entraînement il n'y a pas de il n'y a pas de focus il n'y a pas de difficulté il n'y a pas de répétition sur un truc très spécifique et c'est super important ça clairement ouais c'est exactement ça quel est peut-être aller ou même sans citer de nom les meilleurs joueurs que tu es vu que tu es côtoyé qu'est ce qu'ils ont comme caractéristiques que tu as vu chez eux que tu retrouves pas forcément chez d'autres mais ça dépend au moment où je les ai vus et et après tu sais parce que c'est même en coaching j'en ai vu beaucoup je dis ça va être tineuse à kévin à passant par même yolan en français vraiment j'en ai vu beaucoup même à sauf elle qui est en plo qui est un stk en plo enfin j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de coaching parce que je cherchais et une fois que tu décortis quand c'est bien fait je prends tineuse qui pour moi est le mec qui m'a révélé qui m'a redonné plaisir au poker tineuse c'est sur run it once ouais run it once et il m'a il m'a sorti de la de l'approche détox en me redonnant une compréhension du sizing en compréhension de la dynamique vraiment plus beaucoup théorique et et là tu vois avec ce genre de gars au début tu es là ouais parce que c'est quand même le plus gros performer de nl 500 il ya deux ans d'accord sur poker star ou trois ans je sais plus bref et sa vidéo sur sur internet c'est un gars il était monstreux enfin il est toujours monstreux mais sur poker star à l'époque où il y avait la 500 vraiment il était énorme et son approche à la fin elle est tellement logique que tu n'es pas là en train de dire waouh tu sais c'est pas le gars qui va te sortir un coup monstrueux du chapeau non c'est posé c'est clair ça s'explique donc tu vois c'est plus cette maîtrise là de son jeu de son explication une fois qu'il peut bien l'expliquer que j'ai adoré être cohérent logique c'est fluide dans ta tête ça aurait une explication simple pour tous les bornes et pas et tout sortir une explication à chaque fois pour justifier j'en ai vu c'est beaucoup de coche et voilà le coup du ouais mais par expérience vaut mieux faire ça non sur ton expérience regarde les chiffres regarde les datas qu'est-ce que qu'est-ce que tu disais data ok si les datas disent ça je suis d'accord avec toi ton expérience je m'en tape quoi parce que moi ton expérience ce sera jamais la mienne j'aime beaucoup est-ce que tu as eu des a moment dans ta carrière un coin à un moment tu sais c'est le moment où on voit où là une révélation quoi un non pas spécialement c'était continu en fait non ouais moi j'ai galéré un j'ai galéré aussi un quoi comme beaucoup il faut du temps des heures du travail il n'y a pas de poker il n'y a pas de réussite facile non non mais il y en a un c'est linéaire il y en a une progression très linéaire il n'y a jamais de gros problème c'est très linéaire puis après moi c'était des blocages par exemple je connais très personnellement le jeu j'avais un gars en face qui me réalisait j'étais dans l'agression il a vu en lit qu'il me parle pas comme ça il me réalise pas là j'étais là et j'avais toujours la peur de me faire exploiter bon c'est des trucs que tu as chez beaucoup de joueurs mais c'est hyper intéressant et c'est ce que je trouve aussi intéressant le poker en dehors de l'aspect théorique c'est l'aspect psychologique et le travail qui a à faire sur soi qui est passionnant je trouve que le pour moi le poker c'est du développement personnel mais en action ça te met face à tes peurs à tes croyances limitantes à tes blocages à certainement de la gestion émotionnelle de la patience de plein de trucs et je trouve que tu pratiques vraiment le travail sur toi en fait mais tu vois le caractère de la personne avec son style de jeu c'est vraiment tu peux déjà savoir comment il joue juste avec son caractère et les problèmes qu'il va rencontrer par rapport à son caractère ça qui est passionnant passionnant ça d'ailleurs pour toi la part du mental dans la réussite au poker c'est tu le chiffrerait à combien à peu près à 80% et est ce que c'est évolutif est ce que aujourd'hui pour toi qui jouent à htac c'est plus important que quand tu étais je sais pas nl 25 nl 50 je peux pas dire c'est plus important parce que c'est complètement intégré tu sais dedans donc c'est essentiel après tu peux pas le chiffrer mais quand je suis 80% bien sûr il y a beaucoup de travail à faire théorique tout ça mais si tu n'as pas le mental de toute façon tu as beau tout connaître tu n'y arriveras pas il y a une étude qui a été faite au niveau du trading où ils ont filé une méthode de trading qui a fait ses preuves et qui permettait de gagner de l'argent ils l'ont filé à 20 traders qui avait donc la même recette tu vois on pourrait dire la même chose au poker sur les 20 traders il n'y en a que deux qui ont réussi à gagner de l'argent tous les autres leurs émotions à un moment là il les a fait dévier du truc et en fait ils ont perdu de l'argent c'est quand même incroyable c'est ce que je t'avais dit la dernière fois parce que c'était la méthode turtle je crois c'est ça la méthode turtle et bah je m'étais intéressé à l'époque parce que donc je venais à une trading à l'origine et c'est ce que je t'expliquais c'est que les deux mondes sont extrêmement similaires dans le trading tu vas chercher une méthode précise comprendre de la même manière qu'au poker pourquoi tu vas acheter pourquoi tu vas vendre dans quelles raisons pour que quand tu as des pertes tu puisses comprendre si c'est normal ou si c'est toi qui a déconné et dans le poker tu retrouves ça et donc tu retrouves les mêmes types de personnes les mêmes tempéraments les mêmes problèmes de formation enfin tout est très très similaire et le mental c'est exactement pareil je suis mais bon je prêche inconvaincu quel conseil tu donnerais à un jeune à aujourd'hui tu vois qui nous écoutent qui va les jouent à hashtag qui est peut-être tout au début de son apprentissage poker quels conseils tu donnerais mettre en place une stratégie et même avec le contenu gratuit il y a suffisamment de contenu gratuit aujourd'hui pour pouvoir mettre en place une stratégie propre à moindre coût où il sache exactement ce qu'il va faire à chaque ligne et déjà qu'il a sa faille de route il n'y a pas besoin de monter il y en a parfois qui veulent monter trop vite dans les stakes il n'y a pas besoin déjà crée ton plan de route ta structure et après mais là en place doucement en jouant mais à l'ostèque tu n'as pas besoin il n'y a pas d'égo à avoir de ne pas monter ce n'est pas important mais déjà c'est ça le plus important je vois trop qu'ils jouent avec des bases de théories mais qui ne savent pas pour chaque ligne et chaque street ce qu'ils vont faire en fonction du comportement de l'autre ou du bord ça c'est dommage je trouve complètement d'accord on est là notamment au début de carrière pour planter des bonnes graines dans un bon terreau et après laisser faire le processus et à état trop de joueurs qui veulent des micro détails de machin mais le plus important en fait comme les fondations d'une maison au lieu de s'intéresser vraiment à des bonnes fondations pour après construire la maison ils s'intéressent en fait tiens mais cette fenêtre là on met quel rideau en fait avant de parler de ça il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place bien plus importante en fait mais si tu regardes le contenu par où j'étais wizard le contenu gratuit qu'ils mettent sur youtube il est phénoménal franchement c'est énorme tombos là ce qu'il met je trouve que c'est c'est énorme tu n'as même pas à payer tu as juste à poser regarder à comprendre donc tu as plein de contenu aujourd'hui qui permet de progresser à l'hostex la sélection des tables tout ça tu n'as pas besoin c'est encore bon bref tu as suffisamment de fiches mais créer ta structure regarder du contenu gratuit tu as suffisamment pour bien progresser et plus tard tu verras si tu as besoin de coaching ou autre chose mais déjà il y a beaucoup beaucoup de contenu intéressant je sais que tu es aussi un peintre artiste peintre d'ailleurs on peut retrouver ton travail c'est quoi sur le nom de ton site ton insta ouais c'est ouisbgv voilà donc pour ceux qui veulent ouais moi je trouve que tu as une vision tu vois de la vie et tu fais plein de choses un peu différentes que j'aime beaucoup je t'avais des conseils à donner alors tu m'as dit que tu avais un fils c'est ça il a quel âge il ya 16 ans d'accord bah ouais comme moi c'est des ados qui poussent c'est bête et je savais des conseils à leur donner pour être heureux dans la vie réussir dans la vie d'ailleurs le mot réussir on peut mettre tous les mots qu'on veut mais juste ce que je disais tout à l'heure quand tu regardes quelqu'un qui a des problèmes plutôt qu'avoir l'empathie de te dire tout de suite par pitié oh le pauvre vieux j'aimerais pas être à sa place non plutôt de dire j'ai la chance je suis pas à sa place c'est pas être égoïste c'est pas non moi si si ça te gêne de me voir en chaise dis toi plutôt tu as de la chance t'es pas en chaise tu peux aller à la boulangerie chercher ton pain sans te poser de questions parce que tu n'auras pas de marge tu n'auras pas de problème pour transférer quand tu regardes tu te dis pas ma voiture est ce qu'il y a de la place pour sortir déjà si tu réfléchis comme ça ça te fait vraiment tu dis putain ouais c'est vrai j'ai du bol quoi quand tu regardes des mecs que tu vois dans la rue putain mais qui ont des maladies qui vont peut-être y passer d'ici un an mais putain dis toi tu as de la chance profite quoi c'est de la gratitude tout simplement la psychologie positive notamment elle a fait énormément d'études sur la gratitude et c'est super puissant moi j'ai c'est une vidéo que j'ai faite là pour pour pms il ya vraiment deux jours je crois et je leur ai dit aujourd'hui tu t'es réveillé ce matin tu t'es réveillé mais certains n'ont pas eu la chance de se réveiller donc profite de cette journée pour construire la vie idéale dans lequel tu aimerais être en fait pour aller kiffer tout ça va profiter ce jour de plus pour toi en fait rien que le soir quand tu dis ok ça va je sais pas mon fils il va bien je vais bien ouais tu vois juste te concentrer sur des petites choses positives pas besoin de chercher des trucs énormes ça te change toute l'approche et je trouve c'est hyper important parce que notamment dans le poker on est dur parce que dès qu'on a des mauvaises sessions etc enfin je sais pas c'est rare de voir des joueurs qui sont là sauf les expérimentés mais ils sont indulgents avec eux mêmes ou qui positif les choses dans ce cas tout dit un catastrophique et soyez indulgent soyez juste juste se répéter qu'est ce qui va bien dans ma vie quoi et prendre conscience de la chance qu'on a c'est un magnifique message merci 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 benoît donc on peut te retrouver voilà sur pokercrusher à tous ceux qui sont intéressés pour aller plus loin tu as ton cfp puis il ya toute la communauté pokercrusher hyper bienveillante moi je trouve avec beaucoup de positifs voilà est-ce que tu as un dernier message peut-être un dernier truc à dire non 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 de toute façon tout le monde est bienvenu sur la le discord on fait de la publicité pour tout le monde le but c'est de parler de tout le monde même il n'y a pas de concurrence c'est c'est être la communauté poker ouverte au plus grand nombre quelqu'un même quelle que soit la chaîne veut faire de la promotion chez nous il peut venir il veut même streamer sur la chaîne il est bienvenue du moment que ça apporte du contenu pour la communauté moi je suis preneur magnifique donc magnifique magnifique on a beaucoup parlé aujourd'hui de recettes de structures de méthodologie quelque part juste pour dire que je lance un petit formation comme ça elle dure une heure et demie à peu près avec plein de petites vidéos justement pour donner notamment aux gens qui ne connaisseraient qu'ils ne connaîtraient pas pardon la recette pour avoir vraiment des choses super importantes comme le table select mais quand on dit table sexe à dire quoi très concrètement tu dis s'appuyer sur les chiffres et là je donne un tableau avec les win rate le machin tout ça enfin il ya plein de trucs qui sont vachement bien voilà donc pour 29 euros c'est un nouveau truc que je donne franchement le héroïde ce genre de truc c'est juste part il y aura certainement le lien dans la vidéo merci beaucoup benoît d'avoir accepté cette invitation plein de bonnes choses pour toi puis on se recroisera très prochainement j'espère et puis plein de bonnes choses à vous et gardez en tête un truc que benoît a dit que je dis aussi beaucoup avec un super process tu peux bien plus que tu ne le penses donc focus toi sur ton super process voilà allez à très bientôt tout le monde ciao ciao ciao